C'est vrai que je ne vais pas prendre le temps ici pour expliquer qu'est-ce que l'Assemblée de 2009, puisque dans ma dernière lettre j'ai soutenu leur action en disant qu'on ne peut que revenir à 2009 en juin pour qu'il y ait de la paix. Quelles que soient les élections qu'on va organiser, on reviendra toujours sur 2009, ça c'est clair. Maintenant, tout dépend du gouvernement camerounais, parce que c'est le gouvernement camerounais qui doit faire appliquer l'Elevan. Il y a eu des décisions de justice, ça a eu de l'appliquer maintenant. Pas grand chose à dire. Tout dépend maintenant du gouvernement. On a, disons, deux fédérations. On a deux fédérations. Au gouvernement, c'est eux qui ont la licence. C'est l'État du Cameroun qui a donné la licence à la Fédération camerounaise de football. C'est eux maintenant les rouges de ce problème. La FIFA a parlé, le TAS a parlé, il y a eu des décisions de justice. L'Assemblée de 2009 est là. On sait bien que, quels que soient les cas, on va revenir dans cette Assemblée. On va revenir à 2009. Alors, pourquoi dans ce contexte, justement, d'un brouillot juridique, Emmanuel Mabouin-Kaïsa, vous décidez quand même de vous porter comme candidat à la présidence de l'Afrique à foot ? Je suis candidat à la Fédération parce qu'il y a eu... Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait des tricheries et que j'ai dénoncé des clubs fictifs, vous avez bien vu que je n'ai pas été candidat à l'Ombam, où je suis natif, où je devais être délégué. Je n'ai pas postulé, mais parce que je sais, et j'ai la confiance à la justice de ce pays, que les élections ont été annulées. Le processus est annulé. Les décisions de justice sont là. Je crois que dans quelques jours, nous sommes... Et la Fédération, avec beaucoup d'argent, sont encore allées au TAS. Nous sommes à plus d'un milliard sur le TAS, alors qu'on peut trouver une solution sur place. Donc moi, c'est pour ça que je ne vous parle pas de mon programme. Je sais que les élections qui vont arriver ne vont pas être organisées par le pays organisateur. Comme on dit, tu ne peux pas être jugé parti. J'ai confiance à la justice, j'ai confiance à la FIFA et à la CAF. Je sais que ces élections, à la base, ont été annulées. C'est là. C'est pour ça que je ne me casse pas tout. C'est-à-dire quoi ? C'est annulé. Vous n'allez plus prendre part au processus. Il n'y a pas d'élection. Le processus est annulé. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. Moi, 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 j'ai mon avocat qui me fait comprendre. Les élections sont annulées. C'est élu, écrit, c'est ça, annulé les élections. La Fédération a pris un recours à la FIFA, au TAS. On attend. Mais je dis bien qu'il n'y a pas d'élection parce qu'ils sont annulés. Je pense que le ministre de la Jeunesse, le ministre des Sports avait bien prévenu. Il nous avait bien mis en garde, cette Fédération, que sur ces élections, nous sommes allés. On a vu qu'il y avait des clubs fictifs, des 47 clubs fictifs qui sont là. La décision a été, nous sommes partis une fois, deux fois à la CCA. On a annulé les élections. Nous sommes au TAS. Je ne pense pas que ça va changer. Maintenant, c'est aux autorités camerounaises d'appliquer la loi. Et ça ne l'applique pas. On a annulé les élections.